Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu de sport et notamment de course à pied puisque récemment j'ai découvert que j'avais perdu un petit peu. Cet hiver je n'ai pas été courir, c'est l'hiver quoi, ce n'est pas très engageant, je n'ai rien fait. J'ai un ami qui lui a continué à courir malgré le froid, il aime bien ça. Et arrivé plus ou moins les premiers jours du presque printemps, en tout cas la fin de l'hiver, j'étais courir avec lui, par le passé j'arrivais à courir 30 minutes dans une aisance, ça allait bien. 30 minutes dans une côte, c'est-à-dire que je montais des côtes et je descendais, j'internais comme ça en permanence. Donc c'était un effort assez intense et je n'avais pas de problème et le temps de rentrée ça faisait 40 minutes. Donc j'étais habitué à ça. L'hiver est passé, je n'ai rien fait, je vais courir avec mon ami. Je cours les 30 minutes, mais dur. Franchement, dur quand même. La première fois peut-être pas trop, peut-être qu'on est allé un petit peu moins vite. La seconde fois plus compliquée et la troisième fois assez catastrophique. La seconde aussi. Je sais qu'on a commencé à se dire, waouh, quand même, j'ai eu mal à récupérer, je suis essoufflé. Il n'arrêtait pas de me dire, il était essoufflé. La troisième fois, il a eu un peu peur, moi aussi. Et il m'a dit, tu dois faire un bilan médical, tu devrais... Or, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de cohérence et de logique et que je n'ai pas couru pendant deux mois, voire plus avec l'automne. Donc ça fait presque quatre mois d'arrêt. Je pense qu'en automne, je n'ai pas été courir beaucoup non plus. Et que ça ne fonctionne pas comme ça. Le cœur, c'est un muscle. Il y a les muscles aussi en général. Et ça a donné un effort important, après avoir essayé comme ça en jachère, quelque part, de reprendre et de vouloir courir 30 minutes comme avant. De plus, avec un ami. Courir 30 minutes tout seul, pourquoi pas, vous allez prendre votre rythme. Et d'ailleurs, avant ça, j'ai été courir une fois tout seul, à mon rythme. Et il y a un moment, je me suis arrêté. Première fois que ça m'est arrivé. Mais je n'en pouvais plus, j'étais arrivé au bout des 30 minutes, ou presque 25 et quelques. Fallait que je reparte, il y avait une côte. La côte m'a tué. Je me suis arrêté. Je pense qu'il le fallait. Je ne me suis pas mis en danger. Je me suis dit, non, là, je suis mort, tant pis. Les bras m'en tombent. Je m'arrête. Ce n'est pas dans mon habitude, mais là, je ne peux plus. Mais c'est normal. Il ne faut pas prendre ça comme un échec. Je sais comment ça va se réaliser. Je sais comment je peux reprendre la course à pied avec plaisir. Il faut que j'oublie cet échec. Il faut que je... Effectivement, je n'ai pas été courir pendant l'automne-hiver, mais il y a des moyens quand même de reprendre. Et j'ai déjà pris mon programme pour la semaine prochaine. A priori, selon le temps. Je pense aller et je changerai selon. Courir cinq minutes, je suis capable, à mon avis. Ça va quand même, malgré tout, remusquer mon cœur, me redonner l'endurance qu'il faut. M'arrêter pendant une minute trente, deux minutes. Pas une minute, ça ferait trop court, peut-être. À voir. M'adapter selon. Et puis repartir de nouveau, courir pendant cinq minutes, sur un cycle de trente minutes en tour. J'aurais donc couru trente minutes, mais pas du tout au même rythme. Probable que très vite, je me dise, en fait, je m'ennuie. C'est pas grave. Si je m'ennuie, soit je diminue le temps où je me repose et où je marche, soit j'augmente vraiment le temps où je cours. C'est aussi simple que ça. Et progressivement, c'est justement ça le truc. C'est que vous devez vous ennuyer, vous dire, là, je suis dans une naisance, je suis capable de courir. Et au début, lorsque vous faites un problème de course à pied, vous vous dites, non, mais marcher, c'est pénible, là, je m'ennuie. C'est bon signe, c'est que vous pouvez courir. Il faut le faire parce que c'est comme ça que vous allez vous habituer. Mais quand vous sentez qu'effectivement, vous êtes en mesure de courir, c'est que votre corps s'habituer et la séance d'après sera encore meilleure. Et c'est que très progressivement, vous allez arriver à trente minutes, sans trop de difficulté, en me disant, ça y est, je viens de faire les trente minutes, et bah oui. Mais avant ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de séances. Pas tant que ça, mais quand même. Je vous donne un programme qui est basé sur trois fois par semaine. Ça me semble bien. Et vous pouvez le faire avec un gym boss. C'est plutôt cool, moi en l'occurrence, j'en ai un. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un appareil ou d'un iPhone. Les iPhones le font aussi, j'ai un ami avec qui on a été courir qui avait un iPhone. Et par exemple, la semaine 1, vous commencez, même si vous êtes débutant, avant, allez faire quand même un petit bilan sportif. Ou plutôt, demandez à un docteur si vous pouvez faire de la course à pied. Il pourra vous dire, non, vous avez fait un ABC, par exemple. Ou non, vous êtes en obésité, il faut d'abord marcher beaucoup. La course à pied, ça peut être brutale. Demande à un médecin. Et si vous dites, ok, vous pouvez. Vous achetez une bonne paire de baskets quand même, à Decathlon. On va dire, la gamme intermédiaire, ou Decathlon, je m'en fous. La gamme intermédiaire sportive, vous demandez au conseiller dans le magasin. Vous dites, voilà, je vais couler trois fois par semaine. Vous visez quoi ? Les marathons ? Non, je vais couler 30 minutes, 40 minutes. Ok, prenez telle paire de baskets. Prenez quand même pas n'importe lesquelles. Demandez dans un magasin. Vous avez tout ce qu'il faut. Une bouteille d'eau, et puis voilà. Et un Gymboss, ou une application Gymboss sur iPhone. C'est un petit appareil qui va vous permettre, sans que vous le regardiez, d'entendre. C'est-à-dire que là, par exemple, la semaine 1, il vous demande de... Alors moi, j'aurais fait l'inverse. J'aurais inversé le truc. De marcher pendant trois minutes. Vous marchez pendant trois minutes. Vous réglez le Gymboss, vous mettez trois minutes. Hop, vous marchez. Tut, tut, le Gymboss sonne. Vous courez pendant 30 secondes. Franchement, c'est tranquille. Et vous le faites sur sept cycles. La semaine 2. Ça, donc, vous le faites trois fois par semaine. Cette fois, vous allez marcher une minute. Moi, je préfère, parce que ça vous échauffe. Je préfère le faire dans ce sens-là. Donc, d'abord la marche, et puis ensuite courir deux minutes sur un cycle de sept. Vous allez faire sept fois. La semaine 3, j'allais en louper une. Vous marchez pendant une minute. Ensuite, vous courez deux minutes et vous le répétez sept fois. Vous voyez que c'est très peu. Courir deux minutes, vous allez dire, non, ça va, je contrôle. C'est pas grave, on s'en fout. Au bout des combien de semaines ? Des huit semaines, vous courez 30 minutes. Il n'y a pas écrit marche à pied. Vous êtes en train de courir 30 minutes. C'est pourquoi, vous voyez, en dessous, il y a écrit échauffement, commencez par cinq minutes de marche. Mais c'est vrai que c'est mieux, dans l'absolu, si vous pouvez. Mais c'est pourquoi je disais que c'est bien. Si vous commencez à marcher par trois minutes, vous aurez fait votre échauffement et après, vous courez. Donc, ce programme me semble très bien. Et moi, lorsque j'ai commencé la course à pied, c'était pas ce programme-là, mais ça lui ressemblait beaucoup. C'est ce que j'ai fait. Il ne faut pas courir, en fait. Tous les spécialistes le diront. Le mieux, c'est d'alterner marche à pied, course. Et progressivement, vous inquiétez pas, vous allez arriver à courir. Et même les gens qui courent des marathons maintenant, il y a beaucoup de chances qu'ils aient commencé en faisant une alternance. Ça aura plein d'avantages. Si vous commencez par la marche à pied, vous allez être chaud. Ça va vous chauffer les pieds, enfin, les articulations. Vous pouvez avant s'outiller un petit peu sur place, mais de toute façon, la marche à pied va déjà vous échauffer et puis renforcer cette zone musculaire. Et lorsque vous allez vous arrêter pour marcher de nouveau, vous allez récupérer. Votre cœur va redescendre un peu, trois minutes de marche. Il a le temps. Et après, vous courrez 30 secondes. D'ailleurs, 30 secondes, c'est que dalle. Oui, c'est que dalle. Mais c'est juste la première semaine. Et vous le faites trois fois par semaine. Ça vous semble agréable. Honnêtement, les premières semaines, ça vous semble agréable. Et vous devez vous dire, non, mais moi, je pourrais pas courir 30 minutes. C'est normal. On vous demande pas de courir 30 minutes le lendemain. Le lendemain, c'est simplement une minute de course à pied. Enfin, le lendemain, la semaine 2, quoi. Il faut compter par semaine, la semaine 2. Une minute de course à pied, deux minutes de marche. Donc, le temps de marche est plus long que le temps de course à pied. Vous voyez bien que c'est plutôt correct. Si on va sur la semaine 5, moi, c'est ce que je vais reprendre. Je vais me baser là-dessus, tiens. Semaine 5, 5 minutes de course à pied, course à pied, une minute de marche. Répétez cinq fois. Ouais, pour ça, moi, je vais le faire, mais plutôt pour 30 minutes, quoi. Je sais pas comment je peux faire, mais comme ça. Et la semaine 6, ce serait 10 minutes de course à pied. Course à pied, ça devient un petit peu plus dur, c'est vrai. Une minute de marche. Vous voyez que le temps de marche reste le même. C'est complexe. La semaine 7, 15 minutes de course à pied, ça devient un petit peu plus dur. C'est le truc qu'on peut pas faire comme ça dès le début. Vous pouvez, vous mettez en danger, en fait. 15 minutes de course à pied, une minute de marche, et vous le faites deux fois. Et vous voyez que ça fait 30 minutes. Donc, au final, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Ça va vous sembler, si vous visez la fin à 30 minutes, c'est pas possible, mais c'est très progressif. Par contre, trois fois par semaine, parce que déjà, c'est comme ça qu'ils ont établi le programme. Et puis, parce qu'une fois, c'est pas assez. Moi, quand j'ai repris, ce que j'ai dit à mon pote, je lui mets Nathan, j'ai pas couru pendant cet automne et l'hiver. Ça fait quand même presque 4 mois. On a été courir une fois, c'est pas assez. Il faut jouer au cours régulièrement. On n'était pas du tout un cycle de 3 fois par semaine. Il faut jouer au cours au moins 3 fois par semaine. Et combien même ? Courir à deux au début, c'est pas une bonne solution, sauf. Et là, c'est important. Sauf si vous êtes tous les deux débutants. Si vous êtes tous les deux débutants, vous pouvez. Après, courir à quelqu'un avec un rythme un peu au-dessus de vous, il va essayer de s'adapter à vous. Il va dire, non, mais là, je vais courir à ton rythme. Mais vous, vous n'allez pas courir à votre rythme à vous. Vous savez qu'il va plus vite que vous. Et du coup, vous allez courir plus vite que votre rythme. Et donc, vous allez casser votre rythme à vous. Et c'est pas très positif. Que pourraient-je dire d'autre important, évidemment, avant de commencer la course à pied ? Bilan médical, une bonne paire de baskets. Vous allez à Decathlon. Vous ne prenez peut-être pas la gamme débutant. Ou Decathlon ou Intersport, je m'en fous. Vous demandez au... Bon, après, il y a des conseils dans les magasins, quand même. Votre visée, combien de fois vous allez courir par semaine ? Combien de kilomètres ? Combien de temps ? Puis c'est par rapport à ça que vous pourrez acheter la paire de baskets. Ou vous pouvez demander vraiment à un conseiller. C'est important d'avoir une bonne paire de baskets. Pour éviter les blessures, pour ne pas avec n'importe quoi. Les baskets sont faites par la course à pied. C'est pas non plus le fruit du hasard. Vous prenez votre bouteille d'eau. Vous prenez votre courage à deux mains. Vous prenez un Gymboss. Je ne sais pas si j'en ai parlé, oui. Je mettrai un lien en dessous. Le Gymboss, c'est très pratique parce que moi, je le mets en mode vibreur. Je ne le regarde pas. Je n'ai pas besoin de le regarder. Je l'entends. Il sonne. Il vibre. Si jamais je ne l'ai pas entendu. Parce que du coup, comme j'écoute de la musique, c'est quand même plus sympa que de la musique. Parfois, je ne l'entends pas. Mais ça vibre. Ça vibre. Et donc, je sais que je suis arrivé à mon temps. Soit de course, soit de marche à pied. Et si jamais, oui, mais non, moi, je ne l'entends pas. Et je ne l'entends pas vibrer. Vous avez plein d'excuses, vous. Vous le mettez autour de votre poignet. Moi, j'ai fait un espèce de petit bracelet. Je le mets au poignet. Et forcément, je le sens. Il va vibrer au niveau de mon poux. Je sais qu'il a vibré. Ça veut dire que soit je cours, soit je marche. C'est enfantin. Ça fonctionne. On est tous plus ou moins passés par là. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait. J'étais incapable avant de courir. Je ne parle même pas de 30 minutes, mais même 5 minutes, ça me semblait incroyable. Je vais proposer ce programme à quelqu'un d'autre qui l'a fait et qui... Il a arrêté par la suite parce qu'il n'a pas eu assez de volonté. Mais ça fonctionnait. C'est évident. Si vous n'avez pas de vrais problèmes de santé, si le médecin vous dit « Oui, OK, feu vert », vous allez réussir. Et quant aux gens comme moi qui reprennent, c'est une simple question de logique. Sur le moment, ça ne l'a pas été. Je vais courir 30 minutes comme avant avec un ami. « Non, non, non. » Non, je l'ai su le jour où j'avais été courir 30 minutes comme d'hab, assez essoufflé, et puis il y avait une côte. Pour repartir, il y avait une côte. Et là, pouf ! La batterie qui s'arrête. Et première fois de ma vie, presque, je m'arrête de courir. C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Si, il le fallait, parce que peut-être que j'étais en danger. Il fallait, je m'arrête de courir. Mais très naturellement, mon corps m'a dit « Non, quand on reprend la course à pied, on alterne marche et course à pied. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai marché dans la côte à une vive allure. Mon cœur a repris un peu, c'était mieux. Et après, j'ai recouru jusqu'à la fin. » Donc, il faut vraiment faire cette alternance. Vous en foutez. Si vous êtes dans un parc, peu importe, que les gens vous voient, bah oui, au début, vous vous dire « Ah, le mec, il marche plus qu'il court. » Bah, c'est pas grave. Dans quelques temps, il vous verra courir 30 minutes, il vous dira « Ah, c'est lui qui avait raison. » Ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est vous. C'est votre santé. Et c'est surtout que ce n'est pas brutal. Et là, ça ne va pas être brutal. Vos muscles vont s'habituer techniquement, moralement, au niveau cérébral. Je ne parle même pas de l'effet de la dopamine. Vous ne l'aurez pas dans le premier temps parce qu'il faut un certain temps. Mais effectivement, après, on pourrait courir 30 minutes ou 40 minutes. Parce qu'il était à peu près mon temps. Je courais 30 minutes. Et le temps de rentrée, ça faisait 40 minutes. Libération d'endorphine. Comme dans le spectacle de Kyan Kojandi, « Pulsion », où il parle qu'il s'est mis à la course à pied et qu'évidemment, il a perdu beaucoup de kilos. Ça se voit. Il a changé de physique. Et qu'il sent beaucoup mieux dans sa peau. C'est vilain. Il n'y a que des avantages à faire du sport. Ils seraient trop nombreux pour les nommer. Les états dépressifs, il y a des gens qui ont commencé à courir ou à faire un autre sport après une dépression, après une rupture. Après différentes raisons comme ça. La perte de poids. Si vous mangez et qu'il y a à côté, c'est inévitable. Vous allez perdre du poids. Le côté cardio. La course à pied étant le sport le plus cardio. J'allais à la piscine à une époque, ce n'est pas pareil. C'est physique. On peut être essoufflé, mais ça n'a rien à voir avec le fait de courir. Et si vous êtes vraiment d'un certain âge, par exemple, ou que pour vous, la course à pied, c'est trop, marchez. La marche à pied, c'était très bien. La course à pied, elle est un peu brutale. Les médecins disent que ce n'est pas forcément l'idéal, la course à pied. Le niveau, au niveau de la pression, en fait, quand le corps retombe, c'est énorme. Sur les muscles, les articulations, on n'a pas ça avec la marche à pied. Ce n'est pas brutal. J'ai quelqu'un qui a fait un investi autour de moi. On lui a dit « faites de la marche à pied », chose qu'il ne le fait pas. On ne lui a pas dit « courrez ». Non, peut-être que si un jour vraiment vous retrouvez une aisance, on pourra dire d'aller courir. Non, je ne veux rien de marcher. Ça va vous faire du bien. Ça va enlever la graisse qu'il y a autour du cœur. Vous allez trouver une meilleure forme générale. Vous allez psychologiquement aller mieux. ça peut vous aider à soigner l'anxiété, la dépression. Il y a plein de bienfaits. Au printemps, vous allez voir des choses. Ça va être beau. Les écureuils qui dansent. Oui, ils dansent. Certainement, vous avez pris un petit peu trop d'endorphine. Il n'y a vraiment que des bienfaits à faire le sport. Il n'y a pas de honte à parfois baisser les bras ou s'arrêter comme je l'ai fait. Juste relativiser, se dire « ok, je me suis arrêté aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ? » J'étais à bout de trucs. Et peut-être que mon corps me disait « arrête parce que là, tu es en train de mourir, tu vas t'écrouler et tu es tout seul et si tu meurs là, du coup, on te retrouvera mort. C'est un peu stupide. Alors que si tu hop, tu t'en fous, il n'y a personne qui te regarde et qu'on vient même, tu t'arrêtes, tu marches. Tu ne vas pas marcher jusqu'au bout, c'est aussi vraiment que tu te sens mal. Tu marches et au moment où tu le ressens, tu recours. C'est enfantin. Si vous voulez commencer la course à pied, je vous jure, vous arriverez. Alors, on est le combien là ? On est le 10 mars. On va arriver au printemps. Je ne sais pas techniquement quand est le printemps, mais vous voyez qu'on commence à aller dans le soleil. Si vous commencez maintenant, dans 8 semaines, vous courrez 30 minutes. 8 semaines. Ce n'est pas beaucoup. Et en attendant, vous ferez du sport. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous parlera, si vous ne ferez pas le sport, alors 2019, qu'est-ce que tu as pris comme bonne résolution ? Vous pourriez dire que je vais commencer la course à pied. Ah, tu cours combien de temps ? Franchement, c'est un peu ridicule. Je cours 30 secondes. Oui, d'accord. Mais c'est un programme progressif. Et puis après, je vais courir 30 minutes. Et si la personne est un peu moqueuse parce qu'elle ne fait pas de course à pied, viens avec moi. On peut essayer ensemble. Et progressivement, vous allez courir. Là, c'est l'idéal. Deux débutants, je ne pense pas qu'un rythme plus rapide. Et évidemment, ce n'est pas un marathon. Vous ne courez pas 30 secondes à fond comme un ouf. Non, vous courez 30 secondes normales. Le but, c'est d'être dans une espèce d'aisance respiratoire au début et même à la fin, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous rentrez, il ne faut pas que vous soyez au point d'être malade en crevé comme on le voit parfois. Ça, c'est les grands marathoniens qui vont vomir, mais c'est beaucoup trop. On vous demande simplement de... Évidemment, d'être essoufflé, vous serez en sueur, mais vous pourrez récupérer très vite. En gros, moi, quand j'allais courir, j'arrivais, soit à la fin, souvent je faisais un sprint, on peut se le permettre. Une minute après, j'avais récupéré. C'était redescendu, c'était revenu. Il y avait une aisance qui était là. Donc, c'est important à toujours plus ou moins cette aisance respiratoire de puiser un petit peu en soi, mais malgré tout de ne pas y aller trop loin. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous donnerai le programme PDF qui est bien mieux que celui que j'avais avant. Je vous conseille d'acheter un petit gym boss. C'est vraiment... Ça sert à tellement d'autres choses. J'ai tellement utilisé de foi dans ma vie quand je faisais du sport pour d'autres trucs. ou de télécharger un programme. Enfin, un programme, oui. D'installer un gym boss virtuel sur votre iPhone ou autre. Et puis, lancez-vous. D'ailleurs, c'est... Vous êtes étonné du point auquel ça va être simple, enfantin presque, où tout le monde peut le faire. D'ailleurs, je pense que même un enfant est capable de le faire. Une ado est capable de le faire. Mais en allant trop loin, c'est toujours pareil. On faisait du foot avec un ami. Il y avait Nadeau qui voulait faire du foot avec nous. On a dit, bon, pourquoi pas ? On peut essayer. Peut-être qu'on a été trop vite, trop fort. Je n'avais pas l'impression, mais il y a des moments où on faisait de la course à pied. Et... Elle a lâché. Alors, je ne pense pas que c'est nécessairement qu'elle ne voulait pas en faire. C'est simplement qu'on a peut-être été trop vite et pas assez progressif. Et qu'elle n'a pas voulu le dire. Du coup, on aurait dû adapter notre programme. On n'est pas coach sportif. Ni moi, ni mon ami. Là, ça a été conseillé par des pros. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Prendre ce petit programme. Vous le notez quelque part. Vous l'imprimez si vous voulez. Vous le mettez dans vos favoris. Vous achetez des baskets ou vous prenez votre paire de baskets préférées qui fonctionnent bien. Des baskets fonctionnelles. Vous prenez une petite bouteille d'eau. C'est important de boire. Ne faites pas comme les gens qui disent « Moi, je ne bois pas du tout. » Non, on ne peut. Ce n'est pas un problème. Le mental, c'est très important. dans ce genre de mise en pratique quelque part. Et il y a des moyens mnémotechniques efficaces et très motivants. Si vous avez un agenda papier, le jour où vous avez été courir, vous notez par un petit smiley qui sourit, vous mettez un dessin de quelqu'un qui sourit. C'est vous. et à côté, vous mettez le temps où vous avez été courir. Par exemple, en tout cas, vous saurez comme ça en regardant votre agenda « Ah, j'ai été courir tel jour. » Comme c'est trois fois par semaine et comme il faut laisser un temps de repos entre les deux, vous verrez. Vous direz « Tiens, il faut que j'aille courir. » Si j'aille courir lundi, mercredi ou jeudi, selon comment vous le sentez, selon la météo, selon ça fait deux fois et puis vous choisissez votre troisième fois. Si vous allez courir jeudi, vous laissez donc vendredi vous reposer et vous allez courir samedi ou dimanche. Vous aurez couru trois fois par semaine, vous aurez suivi le programme et comme ça, progressivement, vous allez devenir des... Vous pouvez devenir des marathoniens. C'est-à-dire que là, c'est 30 minutes mais au bout de 30 minutes, c'est... Alors là, il y aura plus de... Ce sera 30 minutes direct. Vous partez, vous échauffez, vous courez 30 minutes mais si vous voulez courir 40, c'est que 10 minutes de plus et donc vous courez 30 minutes, on va dire après 35 minutes. C'est pendant plusieurs semaines et puis après 38 minutes puis après 40 minutes et vous êtes arrivé à 40 minutes. Et si vous voulez courir une heure, vous avez bien compris le principe, vous rajoutez quelques minutes, pas trop, sur plusieurs semaines et vous courrez une heure. Merci à vous et à bientôt. Ne baissez jamais les bras. ce n'est pas nécessairement un échec, c'est une prise de conscience. Ça m'était déjà arrivé. Ça arrive. Quand on a des blessures, quand on a des entorses, quand on a des... Il y a des moments où on doit s'arrêter. Quand on reprend, c'est dur. On n'est pas comme avant mais c'est normal. C'est comme ça que le corps fonctionne. Ça ne veut pas dire que dans quelques temps, 8 semaines, c'est très très peu sur toute une vie. Et si vous prenez ce rythme-là et que vous allez courir 30 minutes, 3 fois par semaine après, pendant, on va dire, une bonne partie de votre vie, vous serez en forme. Inévitablement, si vous mangez bien, vous allez perdre des kilos. C'est logique, vous allez vous sentir bien dans votre peau. tout ne sera que bénéfice. Et c'est très peu. C'est très peu à la fois en termes de ce que vous voulez mettre en place, en termes de ressenti et puis même en termes de temps. Ce n'est pas 4 ans. Non, non. En 8 semaines et quelques, vous serez capable de courir 30 minutes de façon aisée. Et si jamais ce n'était pas le cas, soyez logique. Si même la première séance, en cours en 30 secondes, vous êtes mort, ça peut arriver. Eh bien, vous faites cette séance plusieurs fois, vous la faites plusieurs fois, vous répétez, vous faites plus de semaines. Il faut adapter selon votre corps. Si vraiment vous êtes mort, il faut que vous soyez un peu fatigué. Mais si vraiment vous êtes épuisé en cours en 30 secondes, c'est que c'est trop. Donc, faites 30 secondes un petit peu, vous le faites plusieurs fois et vous allez le faire sur 3 semaines par exemple et puis après, vous allez continuer de croire. Il faut adapter selon votre corps, selon votre ressenti. C'est important de vous écouter. Merci à vous et à bientôt. Le lien se rend dessous. Je mettrai la vidéo de Kyan Cojandi, Pulsions, où il parle de la course à pied et des bienfaits qu'il en a retirés et notamment sur sa ligne. En tout cas, ça, on constate. On se dit « Ah, le mec de Bref, il a perdu quelques kilos. Il dit « Vous avez dû remarquer ? » C'est la course à pied. Et je ne peux même pas vous expliquer, si je peux vous expliquer ce que ça fait dans ma tête. Ça fait que mon petit chimiste, il met des petites doses d'endorphine, de dopamine et après, je me sens vachement mieux. Et c'est ce qui me permet d'être devant vous là et de faire un spectacle comique qui va vous donner la patate parce que moi, j'ai la patate mais ce n'est pas le fruit du hasard. Je le cultive, je cultive cette bonne énergie et après, je peux la redonner à d'autres. Merci à vous et à bientôt. Quand est-ce que vous commencez ? Sous-titrage ST' 501